coucou tout le monde donc on se retrouve pour tester c'est pour ce petit moule marque page que j'ai eu en partenariat avec one day saving donc là j'ai commencé je vais prendre de la résine blanche que j'ai mélangé avec des encres à alcool je les ai mélangé ces encres à alcool de chez action comme j'avais déjà fait une vidéo pour les moules de la communion à noilly quand on y a un peu bientôt bientôt et tout le tout alors là c'est de la résine blanche que j'ai pris c'est volontaire parce que je sais que ça sèche rapidement j'avais envie de la tester mais je testerai avec de la résine transparente je ferai la résine transparente juste après comme ça je vais la laisser sécher toute la nuit ça me permettra d'avoir un résultat et de faire le montage pour faire voir les deux et c'est ce qu'elle veut j'espère être comme elle à son âge enfin c'est magnifique on me reste un tout petit chaud je méfie de pas trop en mettre pour pas que c'est déborde donc je laisse sécher et je vous retrouve après pour vous faire voir le résultat de la résine blanche je vais après ranger donc ma résine blanche et je vais préparer de la résine transparente donc avec vous et je vais aller chercher des petites fleurs parce que sur celui ci dans la résine transparente j'ai envie de tester en mélangeant des petites fleurs d'agrémenter de petites choses voilà donc on se retrouve tout de suite après et on laisse sécher aller à tout à l'heure alors on se retrouve pour le démoulage de la résine blanche donc la résine blanche voici le premier moule donc le tout simple comme vous voyez l'effet paillettes avec la résine blanche il ressort pas trop trop voilà ça c'est le numéro 2 regardez moi comment il est trop trop joli pour un marque page vous mettez un petit ruban ici et hop 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 donc ça c'est le troisième le quatrième et le cinquième donc voilà pour la résine transparente euh pardon la résine blanche donc là on va s'attaquer à la résine transparente donc comme je disais pour le premier qui est ici qui est tout vide j'avais envie de mettre des fleurs ça aussi donc j'utilise les petites fleurs de chez action et plutôt du genre organisé donc qu'ils ont l'air bon j'ai un petit peu merasse complètement vous commentez un petit peu pour survivre sur l'île 3 caisses bien remplies 120 litres d'eau et je pense que ça ça doit c'est pas parce qu'il on va tester ça ici pour celles qui sont euh un petit peu euh la texture et je vais mettre quelques gouttes de de résine hop de d'encre à l'école oh bah décidément on est le soir et du coup je mélange tout je vais le faire c'est la première fois que je teste comme ça on y va en live avec vous on va tester ça allez c'est parti donc j'ai déjà mis ma résine on va tester ça on va tester ça euh composant A je vais mettre mon composant B alors je remarque que ma résine je sais pas pourquoi la blanche elle a fait des des espèces de bulles pourtant elle est neuve euh à voir si j'avais bien mélangé ou pas peut-être que ça vient de moi mais je pense que le fait que alors chez moi c'est dans mon garage et je pense que le fait que ce soit dans le garage peut-être qu'avec les températures qu'on a eues du coup euh c'est pas une réussite ça bouge peut-être parce que vous voyez ça fait des petites bulles comme ça c'est pas très très joli après c'est pour là les enfants donc c'est pas méchant je me rends compte que celui-ci j'ai pas mis de couleur j'en ai mis des couleurs pour tester allez commence à couler et mes questions confort c'est spartien la chambre c'est souvent avec un petit point à sa tête un petit luxe car pour les autres c'est chambre commune sans salle d'eau regarde vous serez là moi avec rien un dortoir avec lit superposé ça parait pas trop mal donc là j'ai cet effet que je vois je sais pas c'est lui il rentre petit il est effectivement il en est qu'à 30 ah on est évidemment on est au fait parfait un confort rudimentaire mes enfants auront un public en bretage on est pas assez fait donc là celui-là j'aurais pu mélanger un petit peu on va lui donner un petit peu d'aide donc là j'en ai pas assez fait on en refait hop hop on reprend le B on remerange et donc cela ce sera un démoulage de demain matin demain même demain soir je vous ferai voir le résultat puisqu'il faut 24 heures pour de la résine une blanche deux barres encore faut-il savoir vous les préparer devenir Robinson ça ne s'improvise pas hop trop trop beau c'est quoi vous voulez ? alors je vais appuyer là je vais appuyer pour non 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 c'est pour ça que c'est tout le bas c'est tout le bas c'est tout le bas c'est tout le chouette ah c'est tout le chouette ça va être super chouette moi j'adore déjà rien qu'à voir comme ça j'adore donc voilà pour les petits marque-pages je trouve ça super chouette moi j'adore donc je vais en faire je vais continuer à faire des transparents parce que je trouve super chouette c'est trop trop beau moi j'adore donc je pense que je vais en donner j'en donnerai aux copinettes à mes enfants puisque c'est toujours utile à l'école d'avoir un marque-pages et je trouve ça formidable on met un petit nœud et c'est trop trop beau moi j'adore donc là comme je vous disais ouais ma résine je sais pas elle a fait des bulles là est-ce que c'est un défaut de ma résine ou est-ce que je l'ai mal mélangé c'est peut-être possible puisque le tout premier a moins de bulles donc bon après c'est pas gênant c'est pas c'est juste un effet de style mais je pense que ça je dirais que j'ai pas assez mélangé mais bon à retester donc voilà pour ce petit test je reviens vous aurez vous à la suite le résultat de ces de la résine transparente et puis pour le montage pour vous ce sera tout dans la même journée et moi ce sera pour demain allez bisous bye bye coucou tout le monde donc pour vous ce sera la suite de la vidéo moi ce sera deux jours après à peu près donc je vous montre les moules faits en comment en résine transparente avec le moule de One Day Saving donc le tout premier où j'ai mis des fleurs c'est mon préféré voilà comment ça sort il est trop trop beau les petites fleurs les petites fleurs par transparence il est magnifique donc j'ai plus qu'une petite ficelle à mettre ici donc le deuxième alors je vais peut-être mettre une petite feuille est-ce que j'ai une feuille noire ? vous allez me voir hop le deuxième comme ceci donc le premier je vous le remets voilà ça c'est le troisième donc tout en effet transparente le quatrième alors hop je vous le fais voir comme ça sans rien et vous voyez le motif c'est trop trop joli franchement j'adore et le dernier donc hop avec la couleur comme ceci et vous voyez le motif alors j'essaie de vous le mettre qu'on puisse le voir voilà donc vraiment il est super chouette donc très très bon rendu de ce moule de chez One Day Saving tous les liens seront en barre d'infos donc là je vais les décorer mais mes puces en ont déjà réservé quelques-uns donc et ben on va aller les distribuer et puis après je les mettrai dans certains envois voilà et ben je vous dis j'espère que ce tuto de plusieurs étapes vous aura plu si vous avez besoin de moules One Day Saving font des moules de différentes sortes il commence à avoir une belle petite gamme donc et ben allez-y les moules sont de qualité correcte moi je sais que là je suis super contente de ce moule-ci je vais finir ma résine blanche euh ma résine transparente parce que je sais que ça se garde pas indéfiniment donc moi je vais la finir pour pouvoir avec ces moules là pour pouvoir l'utiliser et puis au pire des cas repartir sur des bidons neufs donc voilà donc vous avez ici à côté donc ceux que j'avais fait en résine euh blanche donc moi je préfère ceux en résine transparente après c'est une question de choix et de goût mais euh je préfère donc voilà j'espère que ce tuto vous aura plu je vous embrasse et je vous dis à bientôt allez bye bye ok